bonjour et bienvenue pour ce webinar du pôle finance innovation vous êtes nombreux à y assister peut-être sommes nombreux à nous poser cette question le no code est-il le futur accélérateur de la transformation digitale de l'industrie financière et pour répondre à cette question nous avons le plaisir ce matin d'avoir d'accueillir plusieurs participants pour avoir plusieurs visions sur cette question et restitution également donc nous avons organisé ce webinaire avec conseil conjointement avec reda bouackel ceo de forcia et finance innovation forcia pour mémoire c'est un membre du pôle finance innovation depuis cette de reda depuis depuis 2013 forcia donc c'est un éditeur de logiciels qui est basé à paris qui est spécialiste de l'intelligence artificielle impliqué à la gestion des conformités le traitement des données l'automatisation des processus opérationnels complexes avec une très très forte empreinte dans le domaine de la finance mais on va le voir pas seulement et c'est une société de plus d'une centaine de collaborateurs dont une grosse équipe de data scientist de plus de 15 personnes et forcia a déjà développé une solution autour de l'ia donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui reda bouackel puis par ordre alphabétique eric franck donc directeur général de dnca investissement dnca donc je pense que vous êtes nombreux à connaître mais juste pour rappel donc dnca est un gérant de conviction avec plus de 25 milliards d'euros gérés 44 fonds 150 collaborateurs et dont plus d'un tiers de gérants et d'analystes et surtout notamment un fort engagement isr marqué par une décision de communiquer sur la trajectoire carbone de l'entreprise donc nous accueillons eric franck directeur général de dnca bonjour suivi bonjour eric suivi de françois kim ugé partenaire chez delouat donc delouat donc delouat est un des big four grand cabinet de conseil et d'audit avec plus de 330 mille collaborateurs dans le monde et qui accompagne la transformation numérique de ses clients avec également un axe fort autour de la compliance et de et du réglementaire en s'appuyant sur son ex sur l'expertise historique de d'auditeurs de cabinet d'audit de delouat puis nous aurons là un retour d'expérience intéressante patrice kestembert donc directeur de l'architecture entreprise chez ratp dev alors ratp dev on n'est plus tout à fait dans le domaine de la finance c'est la filiale d'exploitation à l'international de la ratp qui est présente dans 13 pays qui opèrent des réseaux de transport à l'étranger chez nos amis britanniques mais pas seulement ailleurs dans le monde en europe en asie en afrique un peu partout mais patrice viendra parlera peut-être un peu plus en détail de ce qui a été fait avec avec forcia deux os et en termes de développement puis nous aurons le plaisir d'accueillir rémi mono vous verrez sur le slide suivant clément voilà donc qui est responsable merci qui est responsable de la transformation de la transformation digitale chez piquet donc piquet donc c'est un gérant thématique plus que bicentenaire donc un groupe le groupe piquet était fondé à genève en 10805 piquet groupe couvre principalement quatre métiers l'asset management le wealth management l'asset services et les investissements alternatifs donc avec plus de 525 milliards d'euros sous gestion également plus de mille collaborateurs avec plus d'un tiers de gérants c'est un acteur de la finance pure dont on aura le plaisir d'avoir le retour sur l'implémentation et enfin sur le no code et ce que la collaboration avec forcia enfin nous aurons donc le plaisir d'accueillir alban noguez vice-président expert chez cgi donc cgi donc conseil et services numériques une société qui a été fondée au canada donc siège état québec qui est un groupe de plus de 80 mille personnes spécialisées donc dans l'accompagnement l'intégration et les nouvelles technologies et enfin parmi nos invités paul j'aurai directeur associé de initium donc qui est une société de conseil spécialisée en organisation de la performance dans le domaine médical donc un autre secteur le secteur de la santé avec l'offre coin coin e santé qui est centré sur l'accompagnement sur les aidants et sur l'accompagnement des seniors et donc toute la l'acte l'optimisme l'optimisation de des flux et des processus dans le domaine médical et de l'assistance et à l'issue de notre session de questions réponses miroslav pétrole donc et de petrov et d'innovation chez forcia nous présentera une démo de deux os et de ce qui peut être fait en nos codes notamment dans le domaine donc de la de la donnée la gestion de la la donnée la création de golden data donc une solution complexe sans aucune ligne de code et doté d'ia avec donc ce use case gestion des référentiels fonds et instruments donc je vais passer maintenant la parole pour commencer à reda reda qui va nous expliquer en fait qu'est ce que c'est que le no code pour nous profanes qui ne portons pas cette solution deux os qui n'ont pas eu le le plaisir de la de la mettre en oeuvre reda je t'en prie oui bonjour à tous d'abord merci beaucoup à nos amis du pôle finance innovation pour l'organisation de ce webinaire et donc pour pour répondre à ta question vincent le no code c'est une technologie qui donne accès à des environnements qui permettent aux utilisateurs sans écrire de ligne de code de créer des applications logicielles par le mode glisser déposer de composants qui peuvent être des composants fonctionnels ou des composants techniques c'est donc une en réalité c'est une simplification des interfaces en machine et un basculement de problématiques qui était purement technique auparavant vers des logiques qui sont purement métier et purement opérationnel je vais un petit peu illustrer un petit peu mon propos en donnant un exemple si vous avez par exemple besoin d'une api vous n'avez pas besoin avec le no code de savoir comment elle est conçue comment on développe et il vous suffit juste de savoir ce que fait une api et comment elle peut vous aider à rendre votre logiciel agile dynamique et interopérable le reste c'est à dire la création de l'api en elle-même se fait créer grâce au no code en quelques clics et son compétence technique préalable on peut ainsi transposer cet exemple de l'api ou aux autres composants fonctionnels tels que les workflows d'automatisation la création des écrans les moteurs de calcul la gestion des données etc etc voilà globalement très rapidement pour pour une description de cette nouvelle technologie qu'est le no code très bien merci beaucoup ça nous donne un panorama et donc de ce fait cette technologie est applicable enfin le champ d'application de la technologie no code est extrêmement vaste tout tout métier toute industrie qui a je dirais qui a besoin de processus digitalisés quel que ce soit dans le domaine de la finance dans d'autres domaines peut bénéficier et accélérer la transformation de ces de ces outils digitaux en utilisant la techno vous mettez en oeuvre et vous proposer à travers deux os c'est en termes de champs d'application on est bien sur un champ d'application non limité c'est bien ça la technologie permet permet d'avoir des champs d'application qui sont illimités après vous à l'offre du no code sur le marché peut se distingue en fonction des plateformes qui sont qui existent vous avez des plateformes qui sont spécialisées dans un domaine particulier par exemple j'ai cité le cas de l'api mais vous avez des plateformes qui permettent de créer juste des écrans ou de créer des workflows d'automatisation et vous avez des plateformes qui sont plus généralistes qui permettent de créer des applications end to end comme c'est le cas de deux os en termes de comment dire d'application par rapport aux industries le no code généralement se veut un petit peu agnostique de la typologie des activités donc s'adresse globalement à tous les secteurs d'activité même si naturellement encore on a des plateformes sur le marché qui sont plutôt spécialisées dans le domaine de la finance ou dans le domaine de la santé mais d'une manière plus générale et c'est ce qu'on remarque un petit peu sur le marché c'est que les plateformes vont s'orienter vers des offres globales totalement agnostique du de la typologie d'activité des clients après vous avez juste pour finir sur le propos le no code vous avez deux types aussi de no code vous avez des no code qui permet de créer des sites internet et des applications pour les particuliers et vous avez aussi une autre typologie c'est celle des des plateformes qui qui sont purement b2b et qui et qui s'adresse exclusivement aux entreprises pour les aider à automatiser leur processus opérationnel c'est le cas de la plateforme des os de forcier merci reda pour pour cette cette définition du cadre d'application même si le cadre est très très vaste je vais vous proposer maintenant de bah je dirais de d'avoir vos retours sur sur la gira la première question en fait c'est et je vais vous poser par par ordre alphabétique donc ce sera d'abord Eric Franck puis Patrice Kestenberg ensuite François Quimuget Rémi Monod Albert Nogues et Paul Chouric je vais vous passer la parole à tour de rôle sur votre vision est ce que selon vous le no code va révolutionner les données et comment cette techno est apparue au sein de celle que vous mettez en oeuvre vous même pour faire évoluer vos métiers ou que vous proposez pour à vos clients et à vos interlocuteurs Eric bonjour à tous alors déjà ce qui est important de rappeler c'est que au sein des NCA ça a été vraiment une décision collective on a on a inclus dans le processus de décision à la fois le directeur informatique mais également le directeur marketing le directeur juridique différents métiers puisque si si je m'étais contenté d'interroger la direction informatique il y y avait il y avait une forme de réticence pourquoi parce qu'on a on a eu le sentiment quelque part que la direction informatique pouvait vivre ça un peu comme une perte de pouvoir puisque vous le savez lorsque l'on parle informatique dans les entreprises c'est généralement des process assez longs c'est des gros budgets c'est voilà puis finalement très souvent on a une on a eu une perte de connexion avec Eric de DNCA je propose de de poser la question à patrice donc directeur de l'architecture chez ratpdf ça tombe bien on est aussi en fait là sur une problématique un peu plus haïti une vision peut-être un peu plus haïti et on repassera la patte la parole à Eric excusez moi j'avais été déconnecté là ça y est je me suis reconnecté donc voilà donc ce que je disais ce que je disais du côté de la direction informatique on a souvent des gros projets ça prend du temps voilà donc on a donc j'ai tenu dès le départ à inclure pas mal de personnes dans le processus de décision nous on a on a déjà démarré sur deux use case un premier use case qui concerne des sujets de conformité les use case on va y venir sur la deuxième question moi c'était plutôt le ressenti en fait c'est comment en fait comment en tant que user de façon générale vous avez vécu sur la capacité à exploiter vos données à aller les remettre en forme les remettre à disposition des acteurs métiers de la gestion qu'est ce que le est ce que le no code a vraiment révolutionné votre façon de de traiter et d'exploiter l'information nécessaire à votre métier on a le sentiment que ça va vraiment révolutionner révolutionner un certain nombre de choses d'une part parce que c'est efficace c'est rapide ça coûte pas très ça coûte pas très cher je me permets de finir la phrase donc on a un problème de connexion du coup le temps que le temps qu'Eric revienne une vision plus orientée à et je sais pas voilà non mais ce que je disais c'est que les les champs d'exploitation sont sont infinis et qu'en tout cas le les les premiers mois les premiers mois qui viennent de passer on est absolument bluffé par l'outil et c'est vrai que ça va concerner quasiment énormément de départements au sein des nca pas que les sujets conformité juridique enfin il ya plein de d'exploitation en tout cas possible très bien merci beaucoup et on va venir sur les use case dans un deuxième temps du coup patrice une vision alors du coup un peu en contrepoint peut-être très orientée architecture est ce qu'on pourra voir un retour sur donc cette preuve no code et mise en oeuvre de la technologie justement avec un point de vue plus plus haïti si je peux me permettre oui bonjour alors effectivement moi j'ai pas tout à fait la même on n'a pas démarré de la même façon façon que eric nous le le no code est parti plus de l'aïti pour le promouvoir dans les dans les dans les filiales comme vous le disiez on est un groupe où finalement on a vingt mille collaborateurs dont une grosse partie sur le terrain pas forcément équipé de d'outils pas forcément doté de très à l'aise avec l'informatique est répartie dans 13 pays 120 filiales et donc le partage de l'information et de l'accès à l'information c'est un enjeu qui est vraiment capital chez nous et donc on voit les possibilités offertes par le no code de créer rapidement des applications qui permettent de capturer de centraliser de redispatcher la donnée soit des utilisateurs via une interface soit il ya des épis et comme disait reda pour les redonner à d'autres applications métiers c'est très très utile pour nous et pourquoi est-ce que c'est parti de l'aïti chez nous c'est que les métiers sur le terrain ont l'habitude de travailler une certaine façon ne pense pas forcément initialement à le changer et nous on est une petite équipe aïti on a donc on n'est pas sûr on essaie de limiter au maximum les gros projets alors ça peut faire rire quand on entend ratp il ya ratp dans le monde ratp dev mais en fait nous on est le métier du transport c'est des faibles marges on est des petites équipes donc l'optimisation du temps de mise en oeuvre d'une application c'est capital donc on a tout un tas de process métiers back-office qu'on souhaiterait digitaliser et aujourd'hui qui sont grandement fait sur papier voire sur excel quand c'est au mieux et donc optimiser ça c'est très important sécuriser ça c'est très important et par contre le l'envers du décor c'est que le seul moyen d'obtenir un ROI en digitalisant ces process là c'est si la mise en oeuvre de l'application qui permet digitaliser cette mise en oeuvre elle est très courte et derrière on a un coût qui est limité en termes de de licence et aussi en termes de maintenance si on si on met des applications et qui ça prend six mois à faire et qu'on a 50 qu'on a 60 jours 100 jours de maintenance à faire tous les ans c'est pas rentable donc ça vaut pas le coup de le faire donc là d'avoir des plateformes no code qui permettent en quelques heures quelques jours de réaliser une application et de simplifier qui vont permettre de gagner une heure deux heures par semaine par utilisateur c'est hyper rentable et ça ouvre une infinie de possibilités quel que soit le domaine que ce soit du back office finance IT ou vraiment sur le terrain donc pour nos personnels de maintenance ou nos conducteurs sur le terrain donc on veut essayer de digitaliser et de réduire les coûts de limiter les erreurs humaines parfait donc de l'optimisation de la sécurisation qui passe par la digitalisation et ce sur des populaires des typologies d'utilisateurs très différents avec des cas d'application très différents merci beaucoup patrice du coup rémi balade la question va être la même comment est-ce que le no code chez chez pique test et enfin c'est a été perçu et qu'est ce que ça apporte chez vous bonjour à tous alors de mon point de vue cette plateforme est un accélérateur en fait incroyable dans cette stratégie digitale qu'on vit chez pique test et à cette service ici donc pour information là je j'opère dans cette business line ce qui est ce que je retiens en fait vraiment c'est la vitesse d'exécution on reviendra tout à l'heure on discutera des use case et c'est pour ça que je parle d'accélérateur parce que dans une contrainte de temps parce que le sujet était réglementaire on a réussi à mettre en place une application dans des temps record c'est clairement et je parle de mon point de vue c'est c'est du jamais vécu pour moi donc un écosystème complet on y reviendra également dans les dans les fonctionnalités que permet une telle plateforme mais qui permet finalement de tacler une très grande variété de projets avec donc des livrables qui sont extrêmement rapides et variés on peut imaginer des proof of concept ou des livrables qui vont être en production aussi bien des use case internes que des use case qui vont aller dans les mains des clients et des petits projets ou des ou des ou des gros projets donc pour moi clairement un un accélérateur très bien donc du coup vie rapidité d'exécution à la fois quick wins et et projet multi enfin impactant plusieurs métiers et et l'aspect vitesse d'exécution merci rémy sur pour ce retour je vais maintenant poser la question donc dans un autre un domaine qui est un peu différent qui est celui de la santé le no code est dans un dans un dans un écosystème ou dans une industrie où finalement le digital et la digitalisation était peut-être pas mais je peux me tromper et pas le focus principal le focus principal étant le l'assistance et 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 le service le service à la personne quel est quel est le retour sur sur cette la perception du no code est ce que ça permet voilà oui bonjour ben clairement pour pour nous le no code révolutionne la donnée comme vous l'avez dit précédemment et comme les intervenants ont dit précédemment on gagne on gagne en vitesse très clairement on développe une application en beaucoup moins de temps cela coûte aussi beaucoup moins cher ce qui est important pour un secteur comme la santé qui est assez largement financé par l'argent public donc c'est important c'est nos c'est nos sous ça permet une mise sur le marché donc le fameux time time to market beaucoup plus rapide et ce qui est très important pour nous en qualité de consultant c'est l'appropriation par nos clients qui est beaucoup plus rapide beaucoup plus simple et ce fameux délai d'utilisation opérationnelle c'est un vrai facteur clé de succès pour nous dans la conduite du changement alors par contre ça implique de se poser les vraies bonnes questions au préalable dans la bonne exploitation de la donnée sur l'architecture sa structuration et c'est une vraie une vraie gymnastique mentale par laquelle il faut passer par contre dans notre secteur d'activité la santé cette révolution elle en est vraiment à ses tout débuts elle peut nécessiter un temps sensiblement plus long que dans les autres secteurs d'activité d'abord parce que la sécurisation des données elle vient d'être encadrée par un référencement et par la loi ma santé 2022 et ensuite parce que le secteur santé a pris pas mal de retard dans la constitution et l'exploitation des bases de données très bien donc un secteur sous contrainte où finalement on va avoir une à propre une problématique d'appropriation pour les end users et d'acculturation à la digitalisation des processus et des métiers je vais maintenant vous passer la parole françois qui mais et alban je suis désolé moi qui me suis trompé j'ai enchaîné sur la séquence la prise de parole de la séquence suivante autant pour moi du coup françois qui m'ugé sur en termes de perception pour pardon pour de loi de quel quel est là le no code comment est ce que c'est vu pour vous et vis-à-vis de vos clients merci pour la question bonjour à tous alors moi je travaille spécifiquement dans l'investment management et je vois dans le no code vraiment un grand intérêt parce que nos clients de manière générale font face à beaucoup d'obstacles d'abord une vision stratégique par rapport à tout ce qui est digitalisation qui n'est pas encore complètement abouti et donc ce qu'on voit c'est que beaucoup de clients sont un petit peu perdu par la vitesse des évolutions technologiques il ya quelques années on parlait du transformation du web en app de big data de la block chain et de toute la myriade de solutions de type fintech ou rectech on a ça d'un côté d'un autre côté les sociétés de gestion font aussi face à des contraintes budgétaires et donc peuvent être effrayés par la largeuse la large est la largeur pardon d'un grand programme de transformation digitale et finalement elle manque aussi de maturité dans le domaine technologique et souvent elle manque de ressources informatique pour mener ce programme de transformation et c'est là que en fait le no code peut prendre toute sa dimension parce que d'une part on a parlé de la question budgétaire plutôt mais ça permet en fait aux clients d'y aller papa et ça c'est vraiment important ne sont pas obligés de se lancer dans de vastes programmes de digitalisation peuvent commencer petit à petit et se faire la main se faire une expérience sur ce type de développement qui sont encore sont toutes très très récents et d'autre part ce qui est aussi très intéressant avec les plateformes no code c'est que souvent ce sont des plateformes qui sont centrales où la donnée en fait est partagée comme les ressources de développement mais la donnée les documents sont partagés à travers les différentes applications qui sont construites par par cette plateforme de no code et ça permet aussi une coordination en fait de la donnée des documents et aussi des workflows donc de cette manière ça ça leur permet aussi de faire des développements qui sont coordonnées parce que souvent ce qu'on voit aussi aujourd'hui ce sont des développements silo vous avez un besoin réglementaire par exemple en léger et on va développer une application léger qui ne parle pas forcément avec les applications sur d'autres chantiers réglementaires effectivement à des architectures un petit peu spaghettis et complètement en silo et donc ici c'est aussi un avantage que le mot code permet maintenant on en est en tout cas dans l'industrie dans laquelle je travaille qu'au début au début de la digitalisation de manière générale et par rapport au développement traditionnel je pense que le mot code ici comme l'a souligné rémi plus tôt on peut vraiment changer la donne en termes de budget en termes de vitesse de développement très bien donc un un facteur d'accélération de la digitalisation dans le domaine de l'investment management et c'est cet aspect partage de la donnée donc le problème la problématique un peu global qu'on retrouve beaucoup dans le domaine de la finance qui est la golden data et le référentiel de données centralisée ou unique et effectivement donc on le retrouve dans l'investment management Alban sur donc cg une dimension multimétier et un accompagnement de clients dans différents domaines sur quelle est la perception du no code et de la façon de le déployer comment vous en tant que très grand groupe d'accompagnement la transformation vous vous pourriez avoir enfin vous avancez sur ce sujet là bonjour alors en effet le le low code et le no code est quelque chose qui qui est présent et qui ce qui est une réalité dans les projets de nos clients quel que soit le secteur d'évité d'activité évidemment pas que la finance c'est plutôt pour nous une évolution qu'une révolution surtout quand on a connu le monde des agl il ya quelques années mais ce qui est clair c'est que ça permet j'ai entendu le terme plusieurs fois une accélération oui on est sur de l'accélération une accélération maîtrisée c'est à dire que nos clients arrivent à développer des applications plus vite et elles sont de bonne qualité et ça va de pair avec l'autre évolution nos clients aujourd'hui quel que soit le secteur d'activité qui est l'adoption des méthodes agiles dans leur conception de produits et le mode produit de la méthode agile et là on voit que les deux commencent à s'imbriquer extrêmement bien enfin c'est vrai que les approches low-code et no-code ça s'adresse initialement et principalement à des gens qui vont être plutôt métiers on ne leurre pas moins qu'on a un certain nombre de d'équipements et d'accompagnement de ces projets avec des personnes qui sont plutôt technologiques parce que on va dire qu'aujourd'hui les solutions no-code et low-code ne touchent pas uniquement que le front on parle beaucoup des IHM il a été dit tout à l'heure la question c'est François Kim qui disait ça on faisait l'enjeu c'était de faire des applications mobiles pour toutes les technologies mobiles ensuite ça a été de faire du web responsive etc mais ça c'est la partie émergée de l'iceberg on voit qu'il y a un engouement tel aujourd'hui sur cette promesse d'accélération par l'utilisation de ces plateformes là que ça touche le front le middle et le back des applications de nos clients évidemment quand je suis au niveau back je suis très très proche des données et donc ça me permet de donner une autre vie une autre visibilité une autre utilisation de ces données l'autre évolution qu'on constate grâce à ces technologies et ces plateformes c'est évidemment l'avènement de l'API de tous nos clients surtout financiers mais l'industrie s'y met également évidemment qui commence à apaiser un certain nombre d'assets de leur système d'information évidemment facilite l'adoption de technologies qui voient finalement ces API comme une brique de lego que ces environnements de low-code permettent par glisser je crois que c'était Reda qui disait ça tout à l'heure en effet par glisser déplacer j'arrive à mettre en relation un certain nombre de traitements dans mon entreprise avant c'était une promesse en tous les cas et on savait qu'il y avait beaucoup de travail à refaire par dessus aujourd'hui on atteint un niveau de maturité extrêmement satisfaisant et puis le dernier volet c'est le fait de la de combiner le low-code et le non-code avec l'intelligence artificielle avec ces capacités là qui sont parfois encore un peu obscures mais dès lors qu'on arrive à les présenter sous forme simple au sein de son système d'information c'est vraiment quelque chose à partir duquel on peut construire des solutions de beaucoup plus haut niveau beaucoup plus vite et qui satisfaisent le métier de façon complètement alignée avec leurs objectifs et non pas avec trop souvent les arbitrages que le métier doit faire par rapport à des délais de construction un peu longs versus le fameux time to market qui a été cité par paul tout à l'heure merci beaucoup donc du coup en fait la la légoïsation quasiment de l'IT si on peut utiliser ce néologisme et l'apport de l'IA qui permet je dirais enfin aussi de passer de l'engouement lié à la facilité pour les acteurs métiers donc les maîtrises d'ouvrage maîtrise d'ouvrage désolé le terme est un peu classique mais à maîtriser plus vite la restitution de ce qu'ils imaginent en termes d'évolution et avec l'IA cette possibilité aussi d'être d'aller au delà du rpa ou de l'optimisation de processus mais de pouvoir injecter des traitements plus élaborés plus aboutis pour répondre à des problématiques et notamment on pourra le voir en finance des problématiques de d'optimisation ou qui vont au delà de la restitution et de la et de la connexion de différentes activités périmètes métiers je vous avez en fait vous vous avez des perceptions qui sont très complémentaires où finalement on s'aperçoit que les les mots clés enfin les les problématiques d'optimisation de sécurisation d'interopérabilité entre 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 fonction métier de à la fois de rapidité on retrouve cette perception et cette idée que le no code est passé enfin permet de passer de logique en silo applicative ou en tout cas logique applicative en silo ou par périmètre fonctionnel à une vision plus transverse de comment est ce que dans mon activité que ce soit une industrie dans l'industrie financière ou autre je peux mettre en oeuvre des solutions qui vont être plus transversales et adresser mes différentes populations d'utilisateurs en tout cas c'est comme ça que je le restituerai suite à à vos retours maintenant on va s'intéresser de façon plus plus ciblé à aux problématiques de cas pratiques du coup eric on pourra revenir sur comment on va commencer par comment est-ce que chez dnca la mise en oeuvre s'est opérée et je vais vous poser en fait deux types de questions pour les acteurs métiers les qu'elles faut enfin quelle fonctionnalité typologie d'application vous avez déployé en utilisant une techno comme deux os et quels ont été les gains et pour pour françois qui met à le banc le ressenti sur l'importance et la maturité du marché sur donc par rapport à votre volonté ou ce que vous faites déjà avec des tech providers comme comme force ya deux os et la maîtrise de ces solutions enfin qui donc des gens qui maîtrisent ces solutions eric donc du coup on on va aller maintenant donc sur les sur cette question comment est ce que chez chez dnsa investment le avez vous utilisé employé deux os pour mettre en oeuvre des applications alors bon j'espère que la connexion va se maintenir parce que jusqu'à présent ça n'a pas été évident alors déjà moi je ne suis pas un utilisateur métier donc mais ce que je peux dire c'est déjà je rejoins les propos d'alban de rémy et de et de françois sur l'aspect légaux c'est à dire la mise en oeuvre progressive l'avantage c'est qu'on voit bien que les champs d'application sont infinis qu'on peut démarrer sur une ou deux briques et continuer nous d'ailleurs on est très ambitieux sur le sur le sujet puisqu'on envisage de recruter une personne qui va vraiment prendre en charge ces différents différents projets alors les deux premiers champs d'application qu'on a mis en oeuvre le premier concernait des sujets de conformité et donc je sais que j'ai un certain nombre de mes camarades qui travaillent dans l'industrie financière également on voit bien que le poids de la réglementation est de plus en plus fort sur les sujets de conformité de risque etc donc on est confronté de plus en plus à des investissements de plus en plus lourds donc la première application qu'on a développé c'est autour de la déontologie du personnel et c'est vrai qu'aujourd'hui en tout cas le retour des de mes équipes est très positif parce que on parlait tout à l'heure de vitesse de déploiement et de vitesse de développement et là tout le monde a été assez assez surpris de la vitesse à laquelle on a été capable de développer l'outil et le deuxième sujet et est plus propre à la notion de juridique en l'occurrence de trouver des moyens d'améliorer l'alimentation de notre référentiel valeur et donc on a fait appel à au travers de l'outil de fortia à l'intelligence artificielle qui nous permet à partir des notices d'information des notices juridiques de chacun des fonds d'extraire les principaux éléments qui nous permettent d'alimenter le référentiel valeur donc c'est un peu les deux premiers chantiers mais surtout c'est deux premiers chantiers d'une liste qui est loin d'être terminée parce que c'est vrai ce que moi je suis vraiment bluffé à la fois par la vitesse de développement de l'outil et puis également par le coût parce que avant de travailler chez dncr j'ai travaillé dans des grands groupes comme axa comme la texis et j'étais absolument effaré par le poids de l'informatique le poids des budgets le fait que finalement on dépensait beaucoup d'argent pour un résultat qui était qui était assez modeste et c'est vrai que j'ai l'impression que le le no code va complètement révolutionner alors j'espère que les directions informatiques ne seront pas trop frileuses sur le sujet parce que parce que c'est une véritable révolution et en tant que dirigeant de dncr en tout cas aujourd'hui les premiers développements on est assez assez bluffé et c'est tout à fait dans l'adn de notre société qui a décidé de rester agile mobile et aujourd'hui on gère près d'une trentaine de milliards d'actifs donc on est déjà aujourd'hui une grosse boutique et l'important d'une boutique c'est surtout de ne pas perdre en agilité en flexibilité et je pense qu'avec forcia et l'outil ça va nous permettre de conserver en tout cas cet objectif et cet adn restez dans votre adn et poursuivre les développements merci beaucoup eric patrice en termes de donc il ya eu plusieurs j'ai l'impression qu'il ya eu beaucoup de cas de développement est ce que est ce que vous pourriez nous faire un retour sur quelques-uns comment est ce que vous avez déployé qu'est ce que vous avez déployé donc que ça soit des des acteurs métiers conducteurs ou des fonctions support qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui s'est démarqué pour l'instant ce qui s'est démarqué on a surtout adressé deux premières fonctions avec la volonté effectivement de déployer plus largement et pour l'instant on a surtout adressé les fonctions de l'aïti de la finance donc on a commencé par l'aïti et puis exactement par mon département pour pour valider nos théories sur le sur les bénéfices de la solution et l'efficacité et donc on a commencé par une application de recensement de des applications métiers qu'on pouvait avoir sur le terrain donc l'utilisation de ces applications par les différentes filiales donc avoir un catalogue d'applications pour qu'il peut nous servir pour essayer de rationaliser et voir les petites optimisations des applications utilisées dans nos filiales on parle d'à peu près 400 450 applications recensées à date donc les voies d'optimisation et d'amélioration de ce parc applicatif sont nombreuses et donc d'avoir une application comme ça qui nous permet de les identifier des recensés de les exposer aussi aux différents acteurs métiers c'est très intéressant pour nous d'accord et donc le deuxième domaine qu'on a attaqué mais c'était la finance et aussi pour les problématiques un petit peu de régulatory on a l'objectif c'était d'optimiser un processus de création de fournisseurs et de clients et donc avec une dizaine de jours de je veux pas dire développement justement mais une dizaine de jours pour créer l'application qui permet aux comptables qui sont répartis dans les différentes filiales de centraliser la création des fournisseurs et de et de clients vers le rp qui lui est unique et avec la fourniture de toutes les pièces justificatives pour la création que ce soit des ibans des numéros de cirètes etc un workflow de validation en interne pour éviter qu'il y ait des fraudes et donc se mettre en conformité avec la régulation sapin 2 qui s'applique sur ce genre de problématiques et également éviter d'avoir une base qui contienne beaucoup de doublons et avoir une bonne qualité de données sur nos fournisseurs et nos clients ce qui permet aussi derrière d'optimiser un petit peu de cibler les fournisseurs et les clients avec lesquels on veut plus travailler et puis avoir forcément plus de marge de négociation et des plus forts partenariats et donc la transformation de ce processus là le fait de pouvoir réaliser une application qui permet de gérer ça en quelques jours ça nous permet derrière de gagner énormément de temps puisque tout ça toutes ces créations étaient faites avec de nombreux échanges par mail avec tous les risques potentiels de l'erreur le fait d'avoir donc un référentiel qui était complètement pollué et plus critique maintenant d'avoir un processus manuel qui n'était pas en conformité avec la législation maintenant qu'on a pu mettre ça en place voilà on peut être compliant avec sapin 2 et donc avoir une un processus optimale d'accord donc une problématique d'optimisation de l'homogénité des données de conformité réglementaire j'imagine vous avez aussi derrière des problématiques de devise mais ça c'est autre chose et voilà derrière du coup côté donc rémy chez piquet et groupe qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous avez mis en oeuvre sur la partie dont qui aime un pardon à cette service is autant pour moi alors effectivement on est on est entre l'im et l'asset services je rappelle juste le contexte donc piquet et asset services on on sert des clients qui sont en dehors du du groupe à piquet donc des des gérants tiers et notamment des des fans managers des gestionnaires de fonds et c'est dans ce contexte là qu'on a démarré la première application avec avec forcia autour de la confirmabilité esg énorme un énorme chantier avec comme je disais tout à l'heure une première deadline parce que c'est un gros programme très vaste et qui va se faire étape par étape avec cette première deadline qui devait nous permettre d'exposer des données à des investisseurs aux investisseurs des des gestionnaires de fonds avec qui on travaille et qui sont en dehors du groupe donc en termes de fonctionnalités utilisées on était principalement sur du workflow interne et externe permettait justement de connecter nos gérants de fonds avec nos équipes internes pouvoir collaborer sur un certain nombre d'échanges et de données donc d'éditer transformer tout ce flux est évidemment à la fin avec une logique d'interfaçage vers l'extérieur puisque l'objectif final était de de mettre à disposition des données sur notre site web public ce qu'on appelle notre librairie de fonds et donc de pouvoir rendre toutes ces données publiques évidemment ont été validées au préalable une dernière chose en termes de fonctionnalités on a pu expérimenter toute petite partie du potentiel d'intelligence artificielle de de forcia avec un un petit module de de matching enfin de 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 contrôle du nom des fonds en fait pour être très précis qui nous a permis de de réconcilier en fait les les données qui étaient saisies par par nos clients avec notre référentiel fonds donc ça c'est un accélérateur également parce que ça permettait de de gagner en rapidité et d'éviter d'avoir un contrôle humain sur le sur le sujet peut-être dernière chose l'externalisation des 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 développements ou en tout cas de la construction de l'application versus ce qu'on appelle le le citizen dev je sais qu'il ya les deux modèles qui qui peuvent s'opposer ou qui peuvent être complémentaires dans le contexte piquet et en tout cas dans ce programme esg on a choisi de travailler avec forcia dans son ensemble c'est à dire de leur donner les clés pour créer l'application plutôt que que de le développer par nous mêmes et et donc voilà c'est tout à fait ouvert également on aurait pu très bien le le faire mais l'objectif était d'aller très vite et ça a été chose faite d'accord donc du gain de temps optimisation de processus et notamment les processus de vérification de notations là c'est la problématique de sélection de fonds gros problème de enfin pas problème mais pain point pour les sociétés de gestion les assets service heures et les différents acteurs de la gestion et 2 os vous a permis de régler ces problématiques là je dirais avec plus de rapidité que si vous les aviez développé en interne parfait du coup paul dans le domaine de la santé qu'est ce que qu'est ce que vous avez pu faire rapidement je crois plusieurs solutions il me semble alors pas tout à fait puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une petite crise sanitaire ces derniers temps qui nous ont un petit peu bloqué alors petite donc précision on est en cours de déploiement n'a pas encore finalisé mais la haute autorité de santé n'a pas lâché le terrain et poursuit un rythme effréné sur la certification donc on est on est toujours dans la la conformité donc nous nous sommes en train de déployer ou de finaliser le déploiement d'une solution de pilotage opérationnel de la qualité qui donne outil simple mais très très complet qui permet de synthétiser l'ensemble des plans d'action d'une d'un établissement de santé d'une organisation et d'alimenter en aller-retour toutes les mises à jour documentaires donc c'est c'est quelque chose qui est assez considérable comme travail et qui permet au comité de direction d'un établissement sanitaire d'ampleur de suivre toutes les avancées de tous les départements voilà et puis on a une une bonne vingtaine de solutions qui sont en cours qui représentent pour chacune des cailloux dans la chaussure des des établissements que vous pouvez connaître comme les ehpad ou et vous les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap voilà après je donnerai plus de détails mais je pense que le temps nous presse un petit peu très bien merci beaucoup du coup sur donc françois qui mais alban en termes de l'aide de en tant qu'acteur conseil quelle est votre perception françois qui on va commencer sur la base sur la l'importance du no code actuellement versus les autres projets d'accompagnement et la maturité du marché par rapport à la maturité du marché je pense qu'elle est encore relativement faible on est dans une phase d'éveil je dirais de l'industrie par rapport à ce type de technologie je fils félicite par exemple ce qui était fait chez j'ai piqué parce que ça montre la voie au reste des acteurs maintenant si on prend des instituts renommés comme gartner ou forester il prévoit enfin ils estiment déjà qu'aujourd'hui une grande partie des applicatifs pas juste dans l'asset management de manière plus large est couvert par le no code et il prévoit une évolution exponentielle de ce type de technologie maintenant quand je reviens à l'im effectivement je vois une approche qui est plutôt pas à pas et les use cases qui ont été décrits plus tôt sont exactement ce qu'on voit dans l'industrie de manière générale si moi je voudrais souligner le fait que ce type d'application peut vraiment faire quand il peut remplir une panoplie juste extraordinaire de besoins qui sont très différents les uns des autres rémi et rick ont mentionné le module d'intelligence artificielle pour pouvoir structurer des documents qui ne le sont pas typiquement des prospectus de fonds et ce genre de choses une application comme rémi l'a dit la vérification des référentiels donnés qui sont et ça c'est un contrôle qui est essentiel pour assurer la qualité du travail qui est fait par les assets managers mais il ya d'autres applicatifs on les voit aussi utilisé dans les départements finances pour digitaliser les factures et pour voir pour pouvoir les encoder automatiquement dans les systèmes donc ça c'est un type de composants qui est basé sur des processus extrêmement complexes extrêmement complexe qui relevaient de la science-fiction il y a quelques années et qui aujourd'hui sont mis aux mains des utilisateurs à travers ces plateformes de no code donc c'est une vulgarisation juste extraordinaire de quelque chose de comme je disais très 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 complexe et à côté de ça on voit d'autres applicatifs qui sont beaucoup plus transverses donc nous on est beaucoup sollicités pour des use case qui relèvent de la du lancement de produits de la gestion des lancements de produits parce que souvent ce sont des processus qui sont transverses qui affectent plusieurs équipes et aujourd'hui pour lesquels il n'existe peu ou pas de solutions donc on permet de mettre en place une gestion de projet qui est couplée avec la gestion de données et de documents et le tout qui est intégré alors donc de la création du prospectus à la distribution tout à fait d'accord merci beaucoup françois kim alban un retour sur le no code moi je confirmerai un 7 cet intérêt et l'écoute qui sont en train de se transformer en engouement mais qui qui est très disparate suivant le suivant les industries mais on fait face si on met en face l'engouement que peuvent avoir les directions métiers on nous on le met en face des réticences que peuvent avoir la direction informatique d'avoir c'est tout ce nouvel écosystème à intégrer dans le reste de leur parc et dans leur cartographie applicative technique ou applicative on est encore beaucoup sur des directions informatiques qui ont développé ou investi dans des frameworks de développement donc des approches de type socle je développe un socle technologique et je construis autour donc c'est sûr que les agels les plus modernes et on va dire les dernières plateformes de low code permettent de s'affranchir de ces frameworks ou de les intégrer d'une certaine manière mais ça c'est un pas que les DSI doivent franchir si elles ont besoin d'offrir cette capacité et je rebondis tout particulièrement sur la remarque de Rémi sur le citizen dev nous on est confronté à des clients qui il y a clairement deux tendances aujourd'hui qui font face il ya les directions informatiques qui veulent garder le développement et les prérogatives de développement en interne sur lesquels l'adoption de ces plateformes sont plutôt cantonnés à la partie front et de façon opportuniste tactique pour aller vite et d'autres groupes et il ya de très grands groupes industriels français qui sont dans cette voie là qui sont plutôt dans une approche dans le type citizen dev qui serait de dire mais finalement le développement d'applicatifs stratégiques pour les directions métiers peuvent très bien être l'objet d'acteurs qui n'ont pas une formation informatique pure c'est bien c'est et là pour moi autant sur l'accès à la donnée j'étais plus réticent à appeler ça une révolution autant dans cet aspect là de la conception d'applicatifs au sein des entreprises nous on vit vraiment ce décalage donc presque une évolution des applicatifs à deux vitesses avec les entreprises qui sont en train d'ouvrir le champ des personnes qui vont pouvoir créer des applicatifs d'ailleurs pour leurs propres besoins pour leur ligne business etc au sein au sein de nos clients le dernier point est évidemment le point qui de toute manière réglera l'avenir d'une certaine un certain nombre de ces plateformes c'est le lock-in c'est à dire que beaucoup d'acteurs promettent de pouvoir développer donc des plateformes avec les plateformes low-code beaucoup d'applicatifs mais les directions des achats et direction des systèmes d'information évidemment sont très regardants au lock-in que ça intègre c'est à dire qu'à quel point je serai pied et poing lié avec tel ou tel éditeur et rien que la réponse à cette question là peut définir on peut orienter le choix de ces entreprises dans un futur proche merci beaucoup pour cette approche donc du coup globalement on voit que là le premier pas ça avait été la capacité à accepter l'apayisation de façon générale et le second pas c'est la deuxième étape c'est est ce que les entreprises feront pas soit du citizen def soit de la maîtrise en interne de du no code mais écoutez messieurs merci beaucoup pour pour vos retours tant en termes de perception que de d'applications on voit bien qu'on a donc je dirais là on boucle un peu la boucle avec ce que l'introduction café reda donc reda tu disais que les domaines d'applications étaient extrêmement variés et que les potentiels étaient les potentialités du no code low code couplé à l'ia était infini j'ai je peux me tromper mais j'ai un peu l'impression que c'est aussi là ce que vous nous restituer à travers vos vos retours et les use case que vous nous avez exposé on va maintenant passer à à une présentation très concrète pour notre audience je vais passer la parole à miroslav qui va nous proposer une démonstration de de développement réalisé avec avec deux os miroslav c'est bon oui très bien 1 data vanguard est une application de gestion intelligente des données référentielles comme nous le savons tous la donnée est la colonne vertébrale des projets informatiques mais les statistiques montrent qu'un très grand nombre de projets échouent à cause d'une mauvaise gestion de la donnée quelles sont les problématiques rencontrés lors de ce type de projet tout d'abord où se trouve la bonne donnée et à savoir est ce qu'elle est de bonne qualité et au bon format pour chaque process métier grâce aux capacités augmentées du traitement de la donnée de la plateforme des us data vanguard permet de répondre à ces problématiques et vous allez découvrir comment dans la vidéo qui suit pour créer un référentiel dans le cas de la gestion des données des fonds il est d'abord nécessaire de définir les types de données à utiliser grâce à un profil administrateur par exemple les fréquences de valorisation les types de frais les types de fonds etc l'utilisateur peut ensuite saisir et consulter ses données pour chaque fonds via des formulaires il peut également visualiser l'historique des modifications et le versionning de chaque données il est possible de revenir à une date précédente et trouver une photo de la donnée historisée les données sont regroupées selon la structure du portefeuille et des caractéristiques des parts du fonds elles prennent en compte son cycle de vie ainsi que les acteurs liés au fonds comme l'association de gestion et le dépositaire afin d'organiser les données l'application propose un data catalogue où chaque donnée est décrite sur le niveau du fonds auquel elles s'appliquent on peut également activer l'extraction automatique de ces données afin d'automatiser davantage les processus de leur traitement pour chaque type d'événement par exemple l'entrée dans le système d'un fonds existant un workflow collaboratif peut être mis en place avec la possibilité de visualiser une timeline avec les équipes impliquées dans le projet ici par exemple l'utilisateur peut importer un document d'information clé et l'attacher au fonds afin d'extraire les informations contenues dans celui-ci en fonction de la langue et du type de documents grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle de 2OS les données sont automatiquement extraites à partir des pages du document par la suite l'utilisateur peut retrouver et consulter l'origine et la position de chaque donnée comme le type de part la durée de placement recommandé les différents types de frais et la date de création du fonds il peut également gérer les annotations du document afin de sélectionner de nouveaux éléments pour enrichir l'entraînement de l'algorithme pour les fonds à structures complexes comme les umbrellas l'algorithme est capable de détecter tous les sous fonds présents dans le document ici par exemple il y a 104 sous fonds qui ont été identifiés et créés dans le système on peut également consulter chaque section du document en fonction des sous fonds trouvés pour alimenter le référentiel avec des données externes on peut définir des scénarios d'intégration avec tous modèles de données en entrée des scénarios multi sources peuvent être créés dans le cas où les données à destination d'une table provient de sources différentes l'utilisateur peut choisir et configurer des règles de transformation de la donnée afin de charger les informations nécessaires et de filtrer les enregistrements qui ne sont pas utiles ensuite l'utilisateur peut décider quelles colonnes et tables du référentiel doivent être alimentés via chaque scénario parmi l'ensemble des tables du modèle de données une fois les données chargées elles peuvent être complétées ou réparées grâce aux algorithmes de normalisation par exemple ici le nom du fonds est automatiquement corrigé avec le nom officiel complet pour une adresse postale écrite dans un blog de texte la valeur de chaque élément unitaire est extraite afin de la stocker en base de données pour les dates il est possible de choisir un modèle parmi la liste de tous les formats possibles afin de normaliser l'ensemble des expressions des dates importées dans le système le système permet également de modéliser les actifs des fonds et d'importer les données de marché des instruments financiers ici par exemple on retrouve l'ensemble des caractéristiques de l'action Apple avec l'historique des prix récupérés via API ainsi que les dernières actualités concernant ce titre grâce à l'algorithme d'analyse des sentiments un score est déterminé pour chaque news afin d'identifier si elle est positive négative ou neutre à partir des données historiques l'algorithme de détection des anomalies permet de trouver les valeurs anormales via un apprentissage automatique des séries similaires et envoie des alertes par exemple lorsque la valeur liquidative du fonds est en dehors des valeurs attendues dans le cas du lancement d'un nouveau fonds l'ensemble des données disponibles dans les formulaires saisis par les différentes équipes sont utilisés par l'algorithme de génération de langage naturel le robot génère l'intégralité des pages et des textes pour les documents choisis par l'utilisateur sans aucune intervention humaine les résultats sont envoyés par mail en tant que pièces jointes et peuvent être également stockés et retrouvés sur Google Drive ici par exemple il s'agit d'un document PRIPS qui contient des tableaux générés par l'algorithme l'utilisateur peut également consulter les documents depuis le référentiel où ils sont archivés un autre exemple ici avec le prospectus du fonds contenant l'ensemble des sections et paragraphes réglementaires pour un fonds commun de placement les caractéristiques générales, les acteurs, les modalités de fonctionnement et de gestion, etc. L'ensemble de l'application Data Vanguard a été créé grâce au studio NoCode de la plateforme 2OS à travers le studio il est possible de personnaliser l'ensemble des écrans et des process utilisés par l'outil par exemple ici dans l'éditeur de l'interface utilisateur pour une page existante nous pouvons ajouter un graphe, une timeline ainsi que des boutons qui pourront déclencher une action et seront liés à un des process disponibles dans le système le studio dispose également d'un assistant visuel de création des process et d'une boîte à outils de tâches automatisables il y a des tâches de notification, d'envoi d'email, de reporting, des tâches de calcul, des tâches d'intelligence artificielle et d'autres opérations l'utilisateur peut définir la logique d'un workflow spécifique ainsi que les déclencheurs du process une intervention humaine, une tâche planifiée de façon récurrente ou bien un événement qui démarre le process grâce au générateur d'API, vous pouvez créer en quelques clics une API afin d'exposer les données souhaitées vers d'autres applications vous choisissez le nom de votre API, les données des fonds par exemple, le mode lecture-écriture puis les champs que vous souhaitez exposer une fois créé, vous pouvez consulter et partager le modèle de l'API ainsi que son URL pour pouvoir commencer à l'utiliser pour assurer la gestion des modifications et des évolutions de l'application 2OS dispose d'un écran de suivi des changements et une piste d'audit pour pouvoir retrouver le type de modification, l'utilisateur ainsi que les éléments qui ont été modifiés Enfin, 2OS dispose d'un module de gestion des autorisations et des accès aux données A chaque profil d'utilisateur sont associés des règles d'accès par catégorie de données afin de définir qui a le droit de créer, de consulter, de modifier ou de supprimer une donnée et afin de pouvoir sécuriser l'ensemble des données de l'application Très bien, merci Miroslav, c'était plutôt clair Donc, l'ensemble des outils qui permettent de gérer un référentiel de fonds Alors, on a vu quelques modules intéressants, des choses qu'on n'avait pas des surprises sur le Sentimental Analysis notamment Merci pour cette démo qui montre bien qu'en prenant, on peut arriver à constituer relativement aisément même pour un BOC, enfin peut-être pas pour un BOC, mais un référentiel complet et l'interfacer avec un ensemble de sources externes, on l'a vu Alors, on a un petit peu dépassé le temps imparti, mais on a quelques questions J'ai vu que les messieurs vous aviez d'ores et déjà répondu à certaines d'entre elles Je vous propose, on avait des questions qui sont arrivées indirectement J'avais une question qui était notamment, qui s'adressait à PICT Group Est-ce que Rémi nous a ? Oui, voilà Les challenges pour libérer le potentiel d'accélération de la plateforme selon vous dans le cadre de l'activité d'asset de serviceurs ? Alors, merci pour la question et je rebondis, j'essaie de faire le lien avec les questions que j'ai vues sur le chat et à côté Alors, pour moi, clairement, évidemment, en termes de limitation du no-code en tout cas vis-à-vis de la plateforme, je pense qu'il y a peu de limites et finalement, les limites sont plutôt du côté du client Donc, si je parle pour moi côté PICT, je pense que les principaux challenges sont en interne et notamment pour répondre à cette question, c'est comment interfacer nos systèmes nos différents systèmes internes avec une plateforme comme 2OS et donc comment, finalement, alimenter le cloud puisqu'on parle de cloud les données qui viennent de nos systèmes internes sachant qu'on est dans une architecture banque avec toute la panoplie de sécurité, confidentialité, etc. Et donc, évidemment, ça c'est des sujets sur lesquels on doit travailler et donc je dirais pour répondre que mettre à disposition un maximum de données jugées non stratégiques ou non confidentielles dans un cloud sur lequel une plateforme telle que 2OS peut tourner et un accélérateur formidable et c'est le genre de chantier qu'on doit mener de notre côté finalement Très bien, donc là, finalement, ça rejoint les propos d'Alban tout à l'heure sur les différentes approches et les limites notamment et ce qui est intéressant, c'est cette problématique en fait qui est propre au métier de la finance de, finalement, quelles données on peut se permettre en restant dans les clous d'un point de vue réglementaire de remonter sur un cloud et de partager et enfin, quelle vision en tant qu'utilisateur métier on a des données qu'on peut mettre à disposition versus celle qu'on est, je dirais, contraint d'un point de vue réglementaire de conserver au sein d'une infrastructure propre donc, si on rebondit sur un propos intérieur, ça veut dire qu'on a on n'a pas forcément une opposition entre des DSI qui ont pour rôle de garantir d'une certaine façon la sécurité de la donnée au sein de l'organisation et des plateformes qui permettent au métier et à l'IT de développer rapidement, de partager un ensemble de données qui, finalement, ne répondent pas à ces contraintes d'intégration Si je reprends les questions, je vois que vous en avez quelques-unes il y avait une première question qui était d'Antoine Bourgeois sur le développement en no-code, les tests en fait, la mise en oeuvre concrète comment est-ce qu'elle s'opère, je pense que c'est comment est-ce qu'on récupère le produit des devs je pense que la question s'adresse plus à vous, Reda et Miroslav je vous laisse répondre à cette première question En fait, dans l'application 2OS, on a la possibilité de créer différents environnements on peut créer un environnement de tests, par exemple de pré-production créer l'intégralité des processus opérationnels que l'on souhaite dans ce type d'environnement et lorsque les utilisateurs sont confiants et que les tests appropriés ont été effectués de manière totalement automatisée on peut basculer vers un environnement de tests de pré-production, vers un environnement de production donc les choses peuvent se faire naturellement de manière très sécurisée et de manière progressive en passant de manière totalement automatisée d'un environnement de développement vers un environnement de pré-production je ne sais pas si ça répond à la question alors j'espère, donc on était sur une question sur l'exécutable en ligne ces environnements de production vous êtes aussi en mesure de mettre à disposition on-premise chez des clients qui seraient extrêmement contraints les exécutables et les applications produites ? à ce jour on... c'est pas forcément la logique mais... voilà c'est ça donc la technologie permet naturellement de faire des déploiements en prime mais on a choisi de limiter l'offre aujourd'hui au cloud public pourquoi ? parce que c'est ce qui permet en grande partie de générer des économies qui se répercutent naturellement sur les prix de commercialisation deuxièmement on a choisi aussi cette option parce que les hébergeurs publics que ce soit Microsoft ou Amazon pour ne pas les citer ont des offres qui mettent à la disposition de nos clients un univers ultra sécurisé en termes de sécurité ils ont atteint des niveaux de maturité qui sont vraiment extraordinaires et comme cette notion de sécurité est très importante surtout pour des établissements financiers comme PICT ou DNCA mais les autres aussi donc on a choisi un petit peu de code de suivre cette voie du cloud public pour l'instant naturellement on est en contact avec un certain nombre de très gros acteurs qui souhaitent utiliser le no code de manière assez large donc on discute au cas par cas sur l'opportunité de faire de l'hébergement en prime D'accord donc pour répondre à monsieur Bourgeois oui c'est faisable mais en termes de logique et d'orientation dans la façon de développer l'apayisation et la basculance d'une partie des parcs applicatifs vous êtes dans ce choix de correspondre à une logique qu'on retrouve finalement chez beaucoup de clients merci Réda je pense que ça répond à la question de monsieur Bourgeois il y avait une question de démonstration de la part de Doucy à laquelle vous avez répondu donc sur des données structurées et non structurées j'ai l'impression que vous avez tous répondu à la plupart des questions qui ont été posées oui alors il existe des solutions qui permettent de générer automatiquement ce qui est développé à partir de la plateforme d'une certaine façon oui c'est ce que vous faites vous générez je ne comprends pas la question il existe des solutions qui permettent de générer automatiquement ce qui est développé à partir de la plateforme oui c'est bien l'objet de ce qu'on vient de partager avec vous effectivement 2OS est une solution qui permet de générer automatiquement ce qui a été modélisé à partir de la plateforme donc je pense que la réponse c'est on vient d'une certaine façon de la donner durant l'heure qui vient de s'écouler oui alors il y a effectivement une multitude il y en a d'autres des plateformes où après en termes de niveau de complétude on a choisi de vous montrer aujourd'hui ce qu'un pan et encore une facette de ce qui est faisable dans différents cas d'application avec 2OS les aspects passés en production donc on a bien vu que c'était le cas messieurs on a un petit peu dépassé le temps prévu est-ce qu'il y a des points que l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous souhaiteraient mettre en avant avant que je passe la parole à Reda pour conclure ou souligner ou non mais écoutez Reda je vais te passer la parole mais en tout cas je tiens à Finance Innovation tiens à vous remercier pour ces retours d'expérience très intéressant avec des points de vue à la fois métier et conseils experts Reda je vais te donner la parole pour le mot de la fin merci à tous le mot de la fin c'est surtout de remercier tous les intervenants et tous les participants merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à ce webinaire merci aussi au Pôle Finance Innovation qui a organisé brillamment comme d'habitude cet événement le mot de la fin moi c'était juste peut-être aussi de dire que la technologie aujourd'hui c'est une technologie qui devient mature donc l'étape d'après c'est son adoption c'est son adoption par les entreprises il y a eu un événement malheureux mais qui a permis quand même une accélération de cette adoption c'est la pandémie du Covid qu'on a vécu et qu'on vit toujours et qui a poussé un certain nombre d'acteurs à utiliser ce type de technologie pour parer au plus urgent donc on espère que ce phénomène là va perdurer, va croître et en tout état de cause comme je l'ai dit la technologie aujourd'hui elle est mature elle permet des gains de productivité qui sont à notre sens extrêmement forts si vous allez dire que je prêche un petit peu pour ma paroisse mais l'idée c'est vraiment on a vu au travers de tous les témoignages que c'est plus qu'une évolution c'est un changement de paradigme et on espère que son adoption se fera pour accélérer la digitalisation parce que c'était le thème un peu de cette conférence pour accélérer la digitalisation dans ce secteur qu'on connait bien que c'est celui de la finance Merci à vous Merci à vous Ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du Pôle Finance Innovation Messieurs, merci encore et puis si nous avons des questions offline nous reviendrons vers vous pour vous mettre en relation Merci à toutes et à tous et en vous souhaitant une excellente fin de journée Au revoir Au revoir Au revoir